Grâce à moi, j'avoue, tu viens de parler d'elle, si on la fait tomber maintenant, c'est dingue. En vrai, je préférais... Non, je préférais Caulifla Kay. Je préférais un de mon topo, mais non. Caulifla, c'est mieux quand même. Pour la collecte... Et le frérot serbe qui nous fait tomber la Caulifla Kay. Mais quelle vie ! Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitz. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. Dans la vidéo du jour, les gars, on va aller tester la Caulifla Duo Kay pour la simple et bonne raison. Je pense que vous l'avez vu en introduction. On a réussi à la faire tomber hier sur une single à 20, les gars. Sur la single à 20 du jour, hier, le lendemain de la sortie du portail, on fait tomber Caulifla et Kay en live sur Twitch. Et pour ça, les gars, venez follow la chaîne Twitch, je ne sais pas encore faire. Le lien est dans la description pour ne pas louper ce genre de moment hyper, hyper, hyper épique. Enfin, hyper épique, ça reste Caulifla Duo Kay. On va se calmer un petit peu quand même. Mais en tout cas, ça fait plaisir parce que du coup, ça me fait un personnage en plus dans la collection. Et je vais pouvoir voir ce que donne le personnage et le showcase. Alors honnêtement, je ne vais pas rester 8 ans sur son artwork, mais je ne le trouve vraiment pas très joli. Même avec les effets, ça ne change rien. Je ne le trouve vraiment pas très joli, cet artwork. Après, c'est peut-être une question de goût. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Mais moi, person, les gars, je ne suis vraiment pas fan. Bon ! Caulifla Duo Kay. Caulifla Duo Kay. Quelle va être sa force ? Bon, c'est un personnage jaune type Kikoa. Bien sûr, on va le jouer en team survie de l'univers pour cette vidéo. Je vais reprendre la team Princesse Topo avec ses 18 Zenkai. Et à la place de ses 18 Zenkai, les gars, on va aller jouer Caulifla Duo Kay. C'est ce qu'on va faire tout simplement pour cette vidéo. Donc, elle ramène une strike, une Kikoa. Je rappelle, elle a un gros anti-armure de 150%. Sur la SP, elle se booste. Sur la verte, elle tire une SP et elle régénère sa jauge de téléportation. Elle régénère son ki et elle a de la percer. Sur l'ultime, elle a une anti-surveillée au KO et elle a se refait une main complète après l'ulti. Donc, c'est plutôt pas mal. Armure Blast sur la SP et sur l'ulti, c'est à noter. Le main, bien sûr, tirer l'ulti. 30% de régénère de soins, 42 ki, 20% de dégâts indispellables, 60% de récup de ki indispellables. Ok. 80% de dégâts infligés sur l'entrée en scène. A chaque entrée en scène, c'est dispelable, mais c'est sans limite de temps. 40% de réduction de dégâts subis. On tire une verte la première fois qu'on rentre en scène. On a 20% de dégâts infligés après 20 secondes de combat. Et lorsqu'on esquive une attaque avec un saut téléporté, on réduit de 20% les prochains dégâts qu'on va subir. Et on bloque l'adversaire pendant 3 secondes, à la fin du combo d'ailleurs. Enfin, ce n'est pas à la fin du combo, c'est à la fin d'une attaque. Donc, si c'est un tapot de tir, ça marche aussi. Les effets suivants s'activent au début du combat. Augmente de 25% les dégâts infligés par les techniques spé. Réduit de 10 le coût des airs d'énergie, plus 1 de vitesse de pioche. Ça va être super intéressant, ça, le plus 1 de vitesse de pioche sans limite de temps et indispelable. Les effets suivants s'activent. Lorsqu'une attaque d'air d'énergie touche l'adversaire, on va se booster en dégâts d'énergie. Et on va mettre un malus qui augmente le coût des strikes adverses. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On va aller la jouer en team survie. L'idée, c'est que Caulifla, du Hokeil, c'est un personnage jaune. Donc, moi, je veux forcer le plus possible l'adversaire à prendre un perso violet. Ou des persos violets, même. Donc, ce qu'on va faire, c'est partir sur une team survie, comme vous voyez ici, au niveau du build, avec Vados et Topo Akashin. C'est très rare que je vais jouer Vados et Topo Akashin. Je vais souvent jouer que Vados ici, avec le Topo bleu. Mais vu qu'il y a double vert, il y a de fortes chances pour qu'en face, ça parte, vous l'avez compris, avec au minima un violet. Ce qui sera forcément intéressant pour la Caulifla du Hokeil. Comme vous le voyez ici, la team survie de l'univers commence à être plutôt sympathique. En tout cas, on est parti pour le showcase de Caulifla du Hokeil. Let's go ! Bon, on est face à une maxi team qui divint, les gars. Il a une très très jolie team en face. Le match-up va être compliqué. En plus de ça, il est bien classé, pas mal de bonnes parties aussi. Donc, on va être sur quelqu'un qui sait jouer avec une très belle team qui divint. Ça risque d'envoyer du lourd dès cette première game. On est parti directement avec Imperfect Dodge. Bah, écoutez, ça fait plaisir, ça. Commencer avec Imperfect Dodge, c'est toujours bon à prendre. Et on va partir sur Caulifla, direct, ici. Ok, ça passe pour nous, c'est nickel. Alors, les dégâts sont quand même franchement pas ouf pour l'instant, par contre. On va pas se mentir. Et bon, on a pas tous les boosts encore. Il faut pas oublier que c'est un personnage avec de la vitesse de pioche constante. Carte verte pour récupérer l'esquive. Je vais en faire deux. Comme ça, je vais récupérer complètement. Ah, c'était fort. Ah, là, par contre, j'avoue, c'était fort, déjà. Je vais faire l'aspect direct ici avant que Vados revienne. Voilà. Et des petits dégâts. Ok, bon. C'était pas incroyable, tout ça, mais c'était pas mal, quand même. Ok, Vados qui est en train de mettre des bons dégâts sur la Vados adverse. Alors, sa team est quand même bien plus étoilée que la Nath. Et là, c'est forcément à prendre en compte, les gars. Pour la simple et bonne raison qu'on aurait peut-être fait un kill si notre team avait autant d'étoiles, là, déjà. Du moins, on aurait mis quand même plus de pression parce que là, c'est vrai qu'au final, c'est pas ouf, la pression qu'on a mis. Après, bon, la team, il faut qu'elle se mette en place. Je n'avais pas encore fait rentrer Topo, donc Topo ne s'était pas fait taper. C'est normal. Bon, Végéto, c'était un peu olé olé de penser que ça allait passer. Ça, on ne va pas se mentir. C'était un peu naïf, on va dire ça comme ça. Je vais main avec Vados, là, suite à l'ulti. Déjà, Vados, ça va prendre cher. Il est 14 étoiles. Son Végéto Blue, tout le monde est 14 étoiles, je crois, en face, sauf le Végéta. Bon, ben, voilà. En effet, ça a pris cher. C'est même peu dire, j'ai envie de dire, ici, que ça a pris cher parce qu'on s'est fait déboîter, finalement. Aïe, aïe, c'est dur, là. C'est vrai que c'est un petit peu coup dur, quand même, parce qu'on avait quand même mieux géré la game que lui, jusqu'à maintenant. Mais bon, nous, ici, on a perdu un perso vitesse de la lumière. Et même à contre-type, la Colifla a bien du mal face à son Végétaux qui nous fait bien trop mal, là. Aïe, 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 aïe. Ouais, ben, là, c'est game loose. Là, c'est game loose, pour le coup. On ne va pas pouvoir faire grand-chose, les gars, là-dessus. Malheureusement. On va essayer de faire de la résistance un peu, mais... Ça n'a pas changé grand-chose au fait que la game, elle est perdue, là. On ne reviendra pas. C'est perfect dodge, en plus, en face. Végéta va arriver. Il va tuer Topo. Je ne peux pas switcher, hein. Il n'a pas de cover Colifla du Hokeil. Donc, là, il n'y a pas de switch possible. Ah, c'est dur. Franchement, franchement, c'est dur. C'est très, très, très dur, là, quand même, cette game. Parce qu'au final, on a l'impression qu'on se fait, et on se fait écraser. D'ailleurs, ce n'est pas qu'une impression. Mais parce que sur le début, je joue mieux que lui. C'est d'ailleurs aussi longtemps que lui, finalement, jusqu'à ce qu'il prenne l'avantage. Même plus longtemps, parce que lui, il a pris l'avantage vraiment en un seul combo. Et c'est loin d'être suffisant, quoi, pour nous, pour avoir fait un kill. Et c'est quand même un peu dommage. Je vais ulti direct ici. On va se refaire une main avec l'ulti. Ce n'est pas la peine de jouer la blasse, en plus. On fait le kill comme ça, directement, et on se refait une main. Ça permet de garder plus de ki. L'ulti est vraiment, vraiment classe, par contre. Ça, c'est clair. L'ulti est vraiment stylé. Et je récupère l'esquive. Perfect dodge. Là, par contre, elle fait quand même cher mal sur le végétaux violet. C'est quand même assez chaud, ce qu'elle est. Alors, à la vitesse de pioche, encore, les gars. Donc, en soi, on peut gratter, mais bon. On gratte, quoi. On gratte, on gratte. Mais enfin, on est en train de faire une bonne fin de game, quand même. Là, à Caulifla, là, c'est clair. Et là, par contre, je n'ai plus grand-chose, quoi. Trop compliqué. Trop compliqué de gagner, là, pour le coup. Parce que, vous le voyez, en fait, ce que je vous dis, c'est que j'enchaîne beaucoup plus de cartes que lui pour ne pas réussir à prendre de kill. Et moi, je me fais one-shot ma Vados. Alors, vous avez vu, sur l'instant, j'aurais peut-être dû laisser. Je crois que c'était Topo qui était. J'aurais peut-être dû laisser Topo. C'était discutable. Je ne pensais pas que Vados allait se faire complètement one-shot. Plus de 3 millions de points de vie. Mais Végéto, 14 étoiles. J'avoue que c'était peut-être un peu naïf d'y croire. Mais game, comment dire ? Game intéressante. Parce qu'on voit, déjà, on voit des bonnes choses de la Caulifla. On voit qu'elle peut très bien taper, quand même, une fois que les boosts sont rentrés. Parce qu'au début de la game, elle n'a pas autant de boosts qu'à la fin de game. C'est à noter. Par la simple et bonne raison qu'elle a 20% après le main. Elle a 20% après 20 secondes. Et elle a 30% blast supplémentaire après avoir fait 3 blasts. Donc, il y a quand même... Et voire 20% en plus après l'ESP. Donc, il y a quand même beaucoup de trucs à mettre en place. Pour que le personnage commence à taper vraiment fort, comme on l'a vu à la fin de game. Mais par contre, on voit aussi que défensivement à 2 étoiles, c'est très ledge. On ne peut pas cover avec le perso. Parce qu'il n'y a pas de mécanique de cover. Et on voit aussi que la régène d'esquive, par contre, c'est putain de fort. Là, on l'a vu littéralement, la régène d'esquive, c'est monstrueux. On se fait un nouveau game. Alors, on est face à une autre team sur Ville de l'Univers. Et ça va très certainement partir en match miroir, les gars, ici, à mon avis. Je pense qu'il va jouer la même team que nous. Donc, à savoir Vados, Topo et Caulifla. Est-ce que, du coup, je ne partirai pas du principe qu'il va jouer ça ? Qu'il ne va pas jouer Hit Violet ? Que c'est la même stratégie que moi, finalement. Et partir avec WR. Franchement, je vais la tenter. Ça peut être intéressant. Malheureusement, les gars, ça n'a pas du tout fonctionné. Et je n'aurai pas jusqu'à dire que ça nous met dans la merde. Mais c'est quand même pas cool du tout. En tout cas, au minimum, ça, c'est sûr. Ok, petite carte verte. Je laisse une autre carte. Un, perfect dodge. Et un. Eh bien, cette game, elle ne commence pas très bien, les gars. Pour ainsi dire. Je vais faire une carte verte avec Topo, là, pour détruire les cartes. Mettre les malus, aussi. Super. Ok, nickel. Je vais faire le main, pour aller la soigner, là, honnêtement. Et aller chercher le bonus de dégâts. Ça tape un petit peu, quand même, là, honnêtement. Bon, après, j'avais une annulation de la survie de KO sur l'ultime. J'aurais pu le garder pour essayer de tuer Topo, mais... Là, je me dis que je me refais une main. C'est pas mal, aussi. Et franchement, putain, le niveau de dégâts, c'est pas mal sur l'ultime. Ah. On va pas trop jouer avec le feu, là. On va passer sur la dose dès que possible. Ça va sûrement Rising Rush en face. Ouais, logique. Dommage que j'ai pas de Topo Vert dispo. Y'a moins que ça soit contré, ça, hein. Ouais, c'est contré. Je m'en doutais, parce qu'il avait fait une SP tout à l'heure. Quand j'ai vu de la Vert passer, là, je me suis dit, y'a grave moins que ça soit contré. Pas loupé. Ça l'est. Hop, on loque Topo. Et on le tue. On le tue pas. On le tue. C'est bon. Il a pas switché, donc on le tue. Ah là là. Main ulti, je pense. Ouais, logique. Après, il a déjà fait des cartes, donc je suis pas sûr qu'il tue, là. On va voir. Dans tous les cas, je vais sûrement main aussi. Ouais, non, mais il tue largement. Non, mais Topo, c'est un truc de ouf, les dégâts. Topo, c'est vraiment un truc de malade, les dégâts. Et là, la petite Caulifla. Alors, je vais sidestep pour récupérer l'esquive si possible. Regardez les dégâts, en tout cas. Sur le Topo adverse. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, du tout, même. Et on part en Rising Rush. Franchement, elle lui a fait mal, là, quand même. Après, je crois qu'il est pas étoilé non plus, le Topo en face. C'est étoile contre étoile, là. Au max, il est 3, donc c'est équivalent. Ok, il compte aussi. Finir avec une tape-attaque. Et je pense que Vados devrait pouvoir finir la game, en vrai, là, non ? Ah non, ça va être léger, quand même. Ça va être léger au niveau des dégâts. Par contre, on n'est pas loin de récupérer l'esquive, en soi. Et on a surtout récupéré le Switch. Ok, en face, il s'est... Il s'est un peu emballé, il a essayé de 2 cartes. Bon, 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 bon. Cette game, franchement, t'as la pose de victoire. Elle est pas mal, par contre, du perso. Alors, ok, la pose de victoire, elle est pas mal du perso. Par contre, le dialogue de fin, c'est un truc de ouf. Cette game, c'est pas mal avec le perso, par contre. Cette game, c'était quand même pas mal du tout. Sachant que je pense que j'ai mal joué. J'aurais mieux fait de garder l'ultime pour annuler la sorte de vie au KO de topo, quand même. Par contre, le perso, il peut faire mal. Le perso, il peut clairement faire très, très mal. Je rappelle que moi, elle est que 2 étoiles. Et quand je vois les dégâts qui a mis déjà 2 étoiles de temps en temps, c'est surtout une fois que t'as fait le main, en fait. Une fois que t'as fait le main et une fois qu'il y a 20 secondes qui sont passées, je me dis qu'étoiler, ça doit arracher sévère, quand même. Ça doit, genre, vraiment, vraiment faire mal. Bon, après, moi, je me doutais, en lisant la carte, que ça allait faire mal, parce qu'il y avait énormément d'augmentation, mais pas déçu, c'est le cas. Ça fait vraiment mal. On continue. Petit Saiyan en face de nous, donc c'est bien. On va tomber sur le match-up un peu attendu, entre guillemets. C'est lui où on va partir en princesse topo, avec Vados, topo, du coup, et Caulifla. Et notez que Caulifla du hockey, là, peut faire vraiment mal sur le Gohan Violet. Parce que quand je vois les dégâts qu'elle met sur du neutre, sur un Gohan Violet, par contre, c'est sûr et certain un peu le dépop vitesse de la lumière. Donc, ça serait intéressant que j'arrive à l'attraper. Par contre, vous avez vu, hein, la vitesse de pioche constante, c'est vraiment, vraiment fort. Surtout sur un perso qui a des mécaniques de régène d'esquive, en plus, parce que, du coup, ça te permet de temporiser plus longtemps et de réussir à récupérer l'esquive de temps en temps. Allez, on est parti directement pour cette game. Et je fais de la merde, déjà, dès l'open, ça fait plaisir. La game a lag en plus, donc ça fait encore plus plaisir. Par contre, le petit Perfect Dodge, là, lui aussi, il fait plaisir. Je vais SP direct, parce qu'à mon avis, il y aura Mirai Gohan. Voilà, pas naïf. Et la SP donne un bonus de dégâts, il ne faut pas oublier. Midlife, OK. Comme ça. Un petit midlife qui tombe. On ne s'y attend pas, mais des fois, comme quoi, ça peut être violent. Puis, carte avert pour équiper à l'esquive. Par contre, je crois que j'avais Perfect Dodge, non ? J'ai cru voir un bout d'animation, je ne suis pas sûr, mais il me semble bien. Et du coup, je n'aurais pas dû faire l'avert. J'aurais dû taper, puis faire l'avert. C'est extrêmement mal joué de ma part. Mais enfin, on a fait esquiver Mirai Gohan, c'est déjà pas si mal. Comme ça, on lui fait sauter sa survie, déjà. Perfect Dodge en face. On va mettre Vados ici, on peut, littéralement. Ça ne passe pas de problème. Et on va main, d'ailleurs. Nous aussi. Ça touche, ça ? Non. Par contre, ça, ça touche. Oh, la violence. Oh, ça va vite. Oh, ça va extrêmement vite, les gars. Oh, la violence de cette Blast. Aïe, 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 aïe. Il y avait un truc, là. Là, il y avait un truc. Là, il y avait un sacré truc, là. Bon, par contre, le Conduor Rising Rush qui me met complètement dans la merde. On passe à côté, on passe outre. Mais il faut le noter, ce Conduor Rising Rush nous met complètement dans la merde, les gars. Ce n'est plus la même game, là, avec le Conduor Rising Rush, littéralement. Est-ce que je main avec Toppo pour soigner et récupérer Coliflap plus vite ? Je pense que oui. Même si, là, je ne suis pas sûr de réussir à placer l'ultime. Eh bien, parfait. Parfait, parfait. Est-ce qu'il tue, le poteau Toppo ? Oh, là, là, j'en reviens. Oh, le Gohan, ce qu'il a pris en face. Allez, ciao. Perfect Dodge. On peut laisser Toppo ici, pour l'instant. Si jamais ça ulti, on partira sur Vados. Voilà. Bon, enfin, non, en fait. Je laisse Toppo, là. Il ne tue pas Toppo, là. Donc, autant laisser Toppo. Je pensais qu'il allait taper un peu plus avant. Il a déjà esquivé. Ah, là, 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 là. Et puis, le lock des strikes. Le lock des strikes, si ce n'est pas relou. Oie, oie. Oh, là, 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 le délire. Toppo qui s'est pris trois coups différents, du coup. Qui se transforme en machine de guerre, littéralement. Comme vous avez pu le voir ici. C'est assez vénère. Est-ce que ça part sur un mail, ou pas ? Bon, pour l'instant, ça part sur une annihilation en trois strikes. Ok, Caulifla, ici. Et il va devoir ulti, hein. Il va devoir ulti sur Caulifla. Nice. Nice, nice, nice. C'est excellent pour moi, ici, qu'il ulti sur Caulifla. C'est excellentissime, même. Rising Rush sur Toppo. Putain, cette game, elle n'est pas gagnée, hein. On le connaît avec Gohan. Cette game, elle n'est pas gagnée, loin de là, même. Ok, Rising Rush concret aussi. Bon, son contre était quand même plus impactant que le nôtre, hein. Franchement, parce que normalement, là, la game, elle est finie, en fait. Donc, bon. En effet, son contre était un petit peu beaucoup plus impactant. Mais le contre aussi chez nous fait plaisir. On ne va pas se mentir. On a le kill, là, avec Vados, hein. On a le kill, là, avec Vados. On a le kill, là, avec Vados, les gars. Et franchement, bah, la bonne game de... Mais non, mais ça doit être vraiment fort, je pense, avec une Caulifla montée en haut. Franchement, les gars, s'il y en a qui n'ont pas C-18 Zenkai et qui ont Caulifla, cette team-là avec une Caulifla-Kail à partir de 6 étoiles, c'est sûr et certain que ça arrache. C'est sûr et certain que ça arrache. Alors, ça ne sera pas aussi fort qu'à l'époque de Princesse Topo avec la C-18 Zenkai parce qu'il n'y avait pas de perso aussi fort dans la méta, etc. C'était une autre époque, tout simplement. Mais même encore, on peut le voir ici. Oh, il y a moyen de brusquer l'adversaire. Oh, il y a moyen de le brusquer. J'aime beaucoup. Allez, on se fait une dernière game. Et pour la dernière game, on sera encore face à une très jolie team qui divin, ici. Donc, bon, par contre, c'est difficile de savoir ce qu'il va jouer. Mais je tente à dire que je pars avec la compo classique. Donc, entre guillemets, Vados, Topo et Caulifla du hockey, là. Parce qu'encore une fois, il y a un Végétaux Violet 14 étoiles, les gars. Et franchement, tous ceux qui ont maxé Végétaux Violet 14 étoiles, mais c'était un bête de choix, ce perso, il est beaucoup trop fort. Donc, franchement, on l'a vu dans la première game. Il m'a fait perdre la game, littéralement. Moins de Chotorm à Vados, 14 étoiles aussi. Insane. Allez, c'est parti pour cette game. Et il y a Végétaux Violets. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle, entre guillemets. Je vais faire double verte, là. Oh la 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 la. Double verte, c'est quand même vraiment fort pour récupérer l'esquive directe. Bon, je ne vais pas essayer d'en profiter ici. C'est de ma faute. C'est maïbad à moi. Mais c'est quand même vraiment fort, le move. Rising Rush ici, direct. Et vous avez vu, par contre, comment elle fait mal ? Moi, ça me fait halluciner comment elle envoie des blasts. Elle envoie des méga blasts, mais super vite. Après, c'est normal parce qu'elle est boostée par Topo et par Vados, là. Donc, forcément, ça arrache, ça découpe. Ce qui est bien, c'est qu'elle a des blasts moins chers et qu'elle a des vitesses de pioche. Donc, le tout ensemble, c'est vraiment super intéressant. Est-ce qu'on main, là, direct ? Au cas où il y a un tackle qui part, une blast. Bon, ce n'est pas le cas. Ça aurait été trop beau. Attention, mesdames et messieurs. Attention, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on a un one-shot de Végéta Evolution ou pas ? Ouh ! C'était quand même pas loin du tout du one-shot, hein ? C'était pas loin du tout du tout du one-shot, les gars. Oh, la violence. La violence. Hop là, on détruit l'ulti, c'est parfait. Ultra violent, quand même, hein ? Et Rising Rush, bien sûr. Sur Topo dans la survie au KO. Oh là là, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que je vois, hein ? Là, elle a mis... Elle a mis une pression monumentale sur le Topo Vert à la base. Et derrière, le Végéta, ce qu'il a pris... Insane. Bon, on a de la chance, on compte la Rising Rush en prime, là. Donc, bon. Tant vous dire qu'on est quand même plutôt bien parti dans cette game. Elle n'est pas gagnée encore, hein ? Parce que face à Végéta, il faut faire gaffe, quand même. Notamment, mais bon. C'est vrai qu'on est plutôt bien parti, là. On va détruire les cartes. Et partir sur Caulifla. On a encore le soin de Vados, en plus, là, ouais. Voilà, on est vraiment bien parti, là. On est vraiment bien dans la game. Je vais juste Blast et Strike direct derrière. Voilà. Et là, ben, on voit, hein ? Il est 14 étoiles, en face, le Végéta. Il est 14 étoiles, Caulifla et 2 étoiles. Alors, OK, jaune contre violet, oui, je le sais. Vous en doutez bien, mais quand même. Quand même, quand même. Et cette vitesse de pioche constante, qu'est-ce que c'est fort. Et le petit main de Vados. On finit les tap-attaques sans problème, ici. On va tenter une petite spé. Pour loquer les strikes, éventuellement. Parfait. On fait esquiver ? Non, on ne fait pas esquiver. Et on finit, ici, avec Topo. Bon, honnêtement, très, 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 très convaincu de ce que j'ai vu dans le showcase. Ultra convaincu. Elle est méga forte. Elle est vraiment très forte comme personnage. La seule game, finalement, où ça aurait été... Et encore, franchement, même dans la game. Rappelez-vous, la première game. Remettez-vous la première game, les gars. Ok, je me suis pris une branlée parce que ma Vados, elle est morte en un coup, littéralement. Donc, d'ailleurs, je suis en 2v3, c'est trop compliqué de revenir. Mais par contre, la colifla, elle avait montré des belles choses dans la première game. Et retournez voir les étoiles des persos de la première game. Non, franchement, elle est ultra convaincante. Elle est ultra, ultra convaincante. Donc, on est bien classé en plus de ça. Donc, autant vous dire qu'avec un perso comme ça, deux étoiles, vous pouvez largement monter. Après, bon, le reste de la team est très étoilé. C'est aussi à noter. Ce qui va faire le taf ici, c'est aussi le fait qu'on est topo 14 étoiles, et Vados 14 étoiles. Ça joue énormément. Mais honnêtement, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu dans la vidéo de colifla, Joe Kale. Le personnage met une grosse pression. Très sympathique à jouer. C'est aussi un truc qu'il faut noter. Le perso est sympa à jouer. Et en plus de ça, mine de rien, ça fait plutôt mal. Ça fait plutôt mal. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. Moi, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur DB Legends. Portez bien les frères, bye tout le monde. Ciao, ciao.